Rencontre du 3e type, les grands entretiens d'Ousbeck et Ricard. Bienvenue à toutes et à tous dans Rencontre du 3e type, le podcast pour mieux appréhender l'avenir et se poser les bonnes questions aujourd'hui. Tous les mois, nous recevons celles et ceux qui pensent aujourd'hui donc et nous aident à se projeter dans le futur. Nous, c'est la rédaction d'Ousbeck et Ricard, le magazine qui explore le futur en kiosque, sur Internet et ici dans vos oreilles. Alors pour cette première émission, nous recevons Cécile Wendling, directrice de la prospective d'AXA, le premier groupe d'assurance en Europe. En sa compagnie, nous allons tenter d'identifier et de définir les contours de ce qu'est la prospective, qui selon ce bon vieux Larousse est la science, ayant pour objet l'étude des causes techniques, scientifiques, économiques et sociales, qui accélèrent l'évolution du monde moderne et la prévision des situations qui pourraient découler de leur influence conjuguée. Et on va aussi tenter de comprendre comment, au quotidien, on peut se servir de cette façon d'explorer les signaux faibles pour comprendre le futur. Alors c'est un sacré programme pour lequel j'ai la chance d'être accompagné par Blaise Mao, le rédacteur en chef d'Ousbeck et Ricard. Salut Blaise ! Salut Guillaume ! Et donc de Cécile Wendling, que nous sommes ravis de recevoir chez nous. Bonjour Cécile et bienvenue ! Bonjour à tous ! Alors, tout d'abord, la première question que tout le monde se pose, sans doute en tout cas moi je me la pose, c'est comment devient-on prospectiviste ? Cécile Wendling. Alors je ne pense pas qu'il y ait un chemin unique, parce qu'il faut une grande diversité de cerveaux et de pensées pour concevoir l'avenir. Et je ne crois pas qu'il y ait une personne qui puisse anticiper l'avenir toute seule. Alors pour ma part... Mais vous, oui, votre parcours ! Je suis venue par la question de l'anticipation des risques, et donc la sociologie des risques et des catastrophes. D'accord. Et le déclencheur, c'était le 11 septembre. Je me suis dit, mais comment c'est possible en fait qu'on n'ait pas du tout vu ça venir ? Alors que généralement, ceux qui sont très très forts pour faire la prospective, c'est l'émissaire de la Défense, voilà, ces gens-là, ils anticipent tout normalement. Et du coup, j'avais l'idée de comparer, de regarder comment les entreprises et comment le secteur public, donc les gouvernements, mais aussi la Commission européenne et autres, préparent, anticipent, analysent qu'est-ce qui va arriver demain. Et en fait, les entreprises m'ont dit, ah non, c'est très sensible, on ne peut pas vraiment partager. Mais les États, la Commission européenne m'ont dit, nous, on serait prêts à vous accueillir si vous voulez faire une thèse sur ce sujet, si vous voulez comprendre la gestion des risques et catastrophes, etc. D'accord. Et donc, voilà, du coup, j'ai fini par faire une thèse et puis j'ai fini par me dire que j'allais continuer ce chemin-là parce que je pense que c'est crucial pour nous, en tant qu'humains, en tant que société, en tant que citoyens, de se poser les bonnes questions sur le long terme. Et juste petite curiosité, pardon, je fais une parenthèse, mais cette thèse, elle portait sur quoi ? Alors, en fait, j'ai étudié comment les acteurs de la Commission européenne et du Conseil de l'Union européenne ont mis en place des outils après le 11 septembre pour gérer les risques, les catastrophes, les anticiper, partager l'information. Et cette thèse, je l'ai soutenue à un moment important en France parce que c'est le moment où il y a eu un livre blanc sur la sécurité et la défense qui disait qu'en fait, on n'a pas assez d'anticipation stratégique. Et du coup, c'était un moment où les gens, mais vraiment dans tous les secteurs, ont ouvert les yeux, on se dit mais là, il y a un problème. Il y a des trucs qu'on ne voit pas arriver et je pense que je ne suis pas la seule à avoir choisi la prospective à ce moment-là. Ça a été un déclencheur pour beaucoup. Et après, Futurible, aujourd'hui, Head of Foresight chez AXA, quelle était la suite du parcours avec le futur en fil rouge ? Comme il y a eu le livre blanc, en fait, le ministère de la Défense a créé un institut qui s'appelle l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire qui était rattaché à la DAS, la Direction d'Aignée Stratégique. Et donc, juste après ma thèse, c'est là que j'ai été recrutée pour travailler. Je travaillais sur des sujets très différents comme l'avenir de la cybersécurité des entreprises et des États. J'ai aussi travaillé sur l'approche globale en Afghanistan, enfin vraiment des sujets défense et sécurité. Après, j'ai rejoint un laboratoire qui s'appelle le Centre de Sociologie des Organisations qui dépend du CNRS et de Sciences Po. Et à chaque fois, ma vie a dévié en fonction des risques et des catastrophes. Donc là, je travaillais sur Fukushima. Est-ce que Fukushima pourrait arriver en France ? Alors, je pense que ça nous prendrait plus que le temps à louer. Et après, j'ai côtoyé de plus en plus de prospectivistes, y compris Hugues de Juvenel et François de Juvenel qui m'ont proposé, après de les rejoindre, étaient directrices d'études à Futurible. Et en fait, en un mot, j'ai fait une grosse étude à l'époque chez Futurible sur l'avenir des risques pour AXA. Et suite à ça, AXA m'a dit, non seulement on va tenir compte des recommandations, mais surtout, on veut bien vous recruter avec l'étude. Vous allez les implémenter. Voilà, exactement. Il y a une question qu'on se pose aussi quand on imagine un prospectiviste, c'est comment il travaille. Il y a évidemment les méthodes de la prospective, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est quoi votre travail de veille ? C'est de la lecture de journaux, j'imagine, une grosse veille d'actualité. Comment on repère ce qu'on appelle les signaux faibles ? Est-ce que aussi la pop culture, les séries, les imaginaires, même dans les publicités, peuvent infuser aussi des réflexions, voire débouchés derrière sur des travaux concrets ? Alors oui, la veille, c'est vraiment crucial. Donc je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts, mais je vais aussi au théâtre voir des spectacles. Je vais beaucoup voir des expositions, je crois beaucoup à l'art, l'art vivant ou toute forme d'art en fait. Par exemple, aujourd'hui, le Théâtre National de Strasbourg travaille sur son avenir dans 50 ans et l'avenir du Théâtre dans 50 ans. Pour moi, c'est des gens que j'ai envie d'aller rencontrer, j'ai envie de comprendre pourquoi des gens dans un théâtre font ça. C'est aussi, pour moi en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent « Ah, le big data, c'est super, ils vont nous prédire les signaux faibles, les choses, etc. » Moi, je ne crois pas du tout à ça, je crois plus à des échanges entre humains. Donc en fait, j'échange avec beaucoup de gens au quotidien « Ah, j'ai vu passer tel truc, ça me semble un signal faible dans ton domaine. » Mais eux font pareil en se disant « Est-ce que tu as vu ? Il y a ça qui est sorti, qu'est-ce que tu en penses ? » Et c'est aussi parfois un check entre nous sur des sujets qui ne sont pas compétitifs, parce que voilà, on fait de la prospective dans différentes organisations. Et ce que je voulais dire aussi, c'est quand je parle de la collectif pour faire de la prospective, la collectif, ça veut dire que nous, on a une vision du futur d'Européens. On voit le futur parce qu'on est né là, on est grandi là, etc. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir des gens qui viennent de pays très différents. Dans mon équipe, il y a encore peu de temps, il y avait quelqu'un qui venait des Philippines. Je trouvais ça super, parce que la lecture qu'elle avait des mêmes choses que je pouvais lire, ce n'était pas du tout la même. Donc moi, je pense qu'on manque aujourd'hui de diversité. Grosso modo, quand on parle à quelqu'un de l'avenir, il parle soit des GAFAM, soit de la Chine en ce moment. Parfois, un peu de l'afrofuturisme, mais c'est nouveau. C'est plus susbeck et réca. C'est plus susbeck et réca. Voilà, c'est une niche. C'est bien, il faut continuer. Et après, je voudrais dire une chose, c'est que beaucoup de gens parlent de science-fiction, etc. Et moi, en fait, je lis des romans. Alors, pas forcément des romans de science-fiction, mais je lis plein de romans qui sortent. J'ai un roman par semaine, qui sortent de pays différents, de gens différents. Et je crois vraiment que ça m'aide à faire mon travail. En ayant en tête cette idée de désoccidentaliser la veille, au maximum. Exactement. Et je crois que malheureusement, je n'y arrive pas encore complètement. J'ai vraiment conscience dans mon travail au quotidien que je suis très biaisée dans mes lectures, dans mes attentes. Et quand vous disiez, on a la même vision, une vision d'Européen, ça veut dire une vision négative ou effrayée par les deux horizons, que sont la Silicon Valley et la Chine. Mais est-ce qu'il y a autre chose de commun ? C'est quoi cette vision d'Européen, en fait ? Ce serait quoi les fondamentaux ? Pour moi, les fondamentaux, c'est qu'un, on a une histoire. Donc grosso modo, les Européens, on ne s'en rend pas compte. Mais de nous-mêmes, on vit d'une tradition, de coutumes, d'habitudes. Et donc, ce n'est pas une page blanche. Alors que quand vous parlez avec des pays qui sont plus jeunes, plus émergents, c'est comme si le passé n'a pas une empreinte sur ce qu'on décide aujourd'hui. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on incarne quand même des valeurs. Et par exemple, quand on pense, je ne sais pas, au règlement pour la protection de la donnée personnelle, pour moi, ça, c'est des valeurs qu'on a en Europe. On ne fait pas n'importe quoi avec les données des gens. Et ça, je pense que c'est extrêmement fort, même pour penser l'avenir de l'intelligence artificielle. Je pense que penser l'avenir de l'intelligence artificielle en Europe, on le voit aujourd'hui avec tous les débats. Il faut que ce soit éthique, il faut que ce soit responsable, etc. Donc l'histoire, première chose. Deuxième chose, les valeurs. Et troisième chose, je pense que justement, l'Europe permet la diversité. Parce que déjà, nous, quand on ne parle que, entre guillemets, dans notre petit continent, en fait, on est déjà des Roumains, des Espagnols, etc. Et donc pour moi, c'est déjà le début de la richesse dans l'ouverture d'esprit. Alors, on évoquait la zone géographique. Vous parliez aussi d'histoire du an septembre, des ministères de la Défense qui étaient habitués à faire de la prospective, etc. Depuis quand on en fait de la prospective ? Alors, il y a beaucoup de débats sur où est-ce qu'on a commencé à en faire. Et il y en a qui disent que Leonardo da Vinci, c'était un grand prospectiviste, par exemple. Storytelling. Voilà. Mais plus raisonnablement, pour moi, en tout cas, c'est vraiment les années 20, la crise de 1929 et le fait qu'aux Etats-Unis, on a créé la RAND, qui était le département de R&D, Recherche et Développement, pour le ministère de la Défense. Et là, ils se sont vraiment dit, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les outils ? Qu'est-ce qui va changer ? Et ce qui est sorti des premiers travaux, c'est la conquête de l'espace. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est sorti de la prospective, c'est une forme d'extraterritorialité. C'est un mouvement intellectuel où on est allé chercher complètement autre chose. Et on s'est projeté dans de quoi on aura besoin dans l'espace. Et c'est la naissance de la NASA. Et ensuite, il faut imaginer, Seconde Guerre mondiale, destruction de l'Union européenne. Et du coup, les Américains arrivent, mais également avec des outils de prospective. Et de l'autre côté, les Russes arrivent avec des outils de prospective. Et donc, des deux côtés, on va construire le monde européen tel qu'on connaît aujourd'hui, en essayant d'apporter des outils qui ne sont d'ailleurs pas neutres. Aucun outil de prospective n'est neutre dans ce que ça construit. D'accord. Et là, on parle après de la data, de la grande prospective des Trente Glorieuses à la française, le commissariat général au plan. Alors, il va falloir préciser ce qu'est la data. Je vais laisser Cécile pour suivre cette historique. Au tout début, on a effectivement le commissariat général au plan. Donc, on fait des plans à cinq ans. On se dit, voilà, sur cinq ans, comment on voit le monde dans cinq ans ? Et c'est ça qui va créer un cycle de projection de personnes qui pensent l'avenir d'une reconstruction, en fait. L'avenir de la construction d'un territoire. Donc, c'est aussi pour ça que c'est lié à comment on va organiser nous-mêmes, nos villes, nos infrastructures, voilà. Mais aussi notre vivre ensemble, c'est-à-dire notre système de sécurité sociale, etc. Une sorte de planification à tous les étages, quoi. Aussi bien territoriale que mobilité que... Exactement. Et en fait, ce qui va se passer après, c'est que petit à petit à petit, on va se dire, ah non, mais cinq ans, c'est trop long. Il faut aller plus vite. Donc, il y a une sorte d'accélération du temps. On rétrécit les échelles. C'est-à-dire qu'on... Et du coup, la production aussi de documents et le temps, du coup, qu'on met à les concevoir. Deuxième chose, il y a un affrontement entre différents outils et méthodes. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a un héritage de la tradition de prospective française. Mais il y a bien d'autres outils et méthodes de d'autres pays. Et après, petit à petit aussi, ce qui arrive, c'est... Si je fais avance rapide jusqu'à aujourd'hui, c'est de nous dire, ah mais non, ça change tellement, on n'a plus besoin de prospective. De toute façon, ça ne sert à rien. Parce que dans deux mois, on... L'accélération numérique comme excuse pour ne pas penser à le futur. Exactement. Il y avait notamment en 2013, François Hollande qui avait donné des devoirs de vacances à ses ministres. Il les avait fait plancher sur la France en 2025. Chaque ministre devait imaginer son ministère dans dix ans. Et il y avait eu un traitement médiatique. Je me souviens qu'on avait fait un édito dans Uzbek là-dessus pour gueuler un peu. Parce que c'était très, très moqueur, très, très méprisant. Comme si la prospective, même sans énormes contraintes stratégiques, c'était vraiment un devoir de vacances. Ça n'avait pas valeur à déboucher sur une loi. C'était plus un exercice intellectuel. Mais ça avait été traité vraiment avec beaucoup de rigolade. C'est pendant que les gens perdent leurs emplois. Vous réfléchissez au monde dans dix ans. Comment expliquer ce traitement médiatique ? C'était il y a cinq ans, mais grosso modo, ça pourrait être pareil aujourd'hui. Est-ce que la prospective est plus respectable comme elle l'était il y a 50 ans, au temps du commissariat au plan ? Il y a trois choses. Première chose, il y a l'illusion du fait qu'on ne peut plus réfléchir, il faut agir tout de suite, on est dans l'urgence, etc. Et donc je pense que le rôle vraiment de la prospective, c'est de prendre le pas de côté et de casser cette temporalité. Mais ça rend la prospective, pour dire que la sociologie, c'est un sport de combat. La prospective, c'est un sport de combat. Les gens qu'on a devant nous, que ce soit des politiques qui ont des mandats, ou des gens qui ont la pression de leur actionnariat, pour dire ce qui est, ils ont une pression du court terme. Donc ça veut dire que le rôle du prospectiviste, c'est de faire le contrepoids et de donner la pression du long terme. Ça, c'est hyper important. Deuxième chose, c'est que les gens disent, oui, mais le futur, il se crée tous les jours. Et ça, c'est vrai. Et c'est ce qu'on en fait. Il n'existe pas. Il n'existe pas, c'est ce qu'on en fait. Et du coup, il faut bien comprendre que la prospective, c'est un appel à l'action. C'est après une possibilité de se projeter pour aussi libérer des imaginaires et penser des actions différemment. Mais ce n'est pas genre, c'est bon, on a fait notre étude, là on a travaillé sur la mobilité dans 10 ans, donc on peut passer à autre chose. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un exercice constant. C'est un exercice constant. Et ça veut dire beaucoup de pédagogie, parce qu'il faut que les gens se disent, c'est instable, c'est incertain, mais ça m'aide quand même. C'est-à-dire que c'est quand même une boussole. Et justement, vous parliez d'appel à l'action. On sait qu'on va probablement, enfin je vais enlever le probablement d'ailleurs, on va faire face à plusieurs grands chocs dans les 30 à 50 ans qui viennent. Réchauffement climatique, démographie, énergie. Comment expliquer que les états ou les entreprises aient tant de mal à communiquer ou à se préparer à ces grands chocs-là ? Comment expliquer cette incapacité presque à se projeter dans l'avenir ou alors à communiquer autour du fait que malgré tout, on essaye de le faire ? Alors j'aime beaucoup la métaphore du bateau. Donc en fait, elle ne vient pas de moi. C'est une métaphore que j'ai déjà entendue plusieurs fois, mais je trouve très parlante. C'est-à-dire que, voilà, moi par exemple, si je vois un iceberg à l'horizon, et j'en vois beaucoup d'icebergs à l'horizon en ce moment, je me dis qu'est-ce que je peux faire. Et donc la première chose, effectivement, c'est aller voir le capitaine. Il va dire, capitaine, il y a un iceberg, un iceberg. Parfois, ils peuvent vous dire, non, mais qui c'est celle-là ? Non, il est dehors. Mais le problème aussi, c'est que de plus en plus, il n'y a pas un capitaine. Personne ne se sent capitaine de quoi que ce soit. Et quand vous parlez même à des décideurs politiques ou même à des grands dirigeants, ils vivent dans des écosystèmes très, très, très reliés les uns aux autres et très interdépendants, de plus en plus interdépendants. Et aussi, du coup, qui se sent vraiment le capitaine qui peut faire quelque chose ? Deuxième chose, si ce n'est pas le capitaine, vous allez voir les gens des machines. Et souvent, les gens qui sont en machine, ils vous disent, ah non, mais moi, je fais ce que me dit le capitaine. Et c'est rare, les gens qui vous disent, non, mais de moi-même, en fait, ok, là, on a un problème, donc je vais faire quelque chose. Et troisième chose, et j'ai beaucoup de sympathie pour ces gens-là, c'est tous les gens qui pensent que le bateau, de toutes les façons, c'est mort. On va dans l'iceberg. Il faut construire des canaux de sauvetage. Et là, je pense qu'effectivement, à nous tous de faire des canaux. Mais c'est très difficile, même à mon niveau, moi, tous les jours. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et vraiment, je me le dis en le moment le matin, parce que je vois ça et j'ai cette conscience qu'on doit faire quelque chose pour les prochaines générations, etc. Donc après, c'est l'impact qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est en ça que c'est dans la conviction qu'on a, dans l'identification des sujets, dans les argumentaires qu'on peut avoir. Et rien n'est jamais gagné, parce qu'un futur se change tout le temps. Alors, ça concerne les gros acteurs comme AXA. On a parlé de la NASA tout à l'heure. Quand on pense prospective, on a souvent en tête ces rapports de la CIA. sur le monde dans 30 ans, les travaux de la DARPA aussi aux Etats-Unis. Mais la prospective, elle concerne aussi les petits acteurs, les petites échelles. Est-ce que vous avez en tête des exemples de travaux prospectifs intéressants qui ont pu être menés à des échelles micro, à des échelles locales, soit celles d'un territoire, soit celles d'une PME, et qui ont été pertinents, qui montrent que la prospective, ce n'est pas juste un truc de grand commissaire de l'État des années 70 ou de prospectivistes allumés de la NASA sur le monde dans 70 ans ? Est-ce qu'il existe une prospective à petite échelle ? Alors, il en existe beaucoup. Par exemple, à Saint-Nazaire, ils avaient fait un travail vraiment prospectif, mais participatif, avec un camion prospectif qui allait dans les rues, etc. J'avais trouvé ça assez extraordinaire. Quand on regarde aussi l'Ossangueel, je pense que c'est un territoire qui a vraiment, à l'échelle micro, repensé complètement son avenir. Après, si je parlais de PME ou de petites structures, j'en vois vraiment certaines que je trouve porteuses d'espoir. Je pense à une en particulier, qui avait le business model, grosso modo, c'était de prendre des rendez-vous chez des médecins. Et donc, il y avait des gens qui appelaient, qui appelaient, qui appelaient. C'était un territoire rural. Et puis, de l'autre côté, ils remplissaient, remplissaient, remplissaient tous les agendas de tous les médecins. Les médecins étaient épuisés. Ils ont pu, parce que les agendas se remplissaient, mais à une vitesse, etc. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce que je suis en train de contribuer à faire ? En fait, je suis juste en train de contribuer à faire un hamster qui tourne. Et en fait, des gens qui sont malades, qui ne sont pas bien, etc. Ils ont complètement repensé leur avenir. Ils se sont dit, en fait, de quoi les médecins ont vraiment besoin ? Peut-être demain, c'est l'anniversaire de sa fille, il ne veut pas travailler. Peut-être que demain, ils ont du coup complètement changé. C'est quoi le service qu'ils rendaient ? Et je pense que c'est justement parce qu'ils ont fait ce pas de côté et qu'ils sont sortis de cette temporalité de l'urgence qui pourtant semblait être leur business model, parce que l'urgence d'aller voir un médecin rapidement. Et c'est ça que je trouve les exemples les plus inspirants. Partir du besoin des gens concernés. Partir du besoin des gens et recréer la valeur autrement. Parce qu'en fait, ils ont changé. Leur valeur ne venait pas de remplir un agenda d'un médecin. Leur valeur aujourd'hui, c'est de savoir trier, prioriser, mettre en contact, faire en sorte qu'un médecin ne soit pas en burn-out à la fin du mois. Ça, ça a beaucoup plus de valeur socialement. Donc en fait, ça veut dire repenser la valeur. Mais c'est intéressant parce que quand on parle de prospective, comme le disait Blaise, on pense toujours aux grands scénarios, on pense toujours à l'anticipation de ce qui pourrait se passer, etc. Et là, vous nous avez donné un exemple finalement très prosaïque et très quotidien de la façon dont on peut faire de la prospective. Est-ce qu'il existe quand même des cadres et des méthodes, des approches qu'on pratique à chaque fois ? On pense aux grands scénarios ou alors à la méthode de se poser des questions. Et si, à jouer sur des uchronies ou des dystopies, est-ce qu'il y a des manières efficaces d'anticiper ce qui va se passer ? Alors oui, il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'enseigne ça, donc il me faut parfois 20 heures ou 24 heures de cours pour faire la lutte des méthodes. Mais oui, par exemple, je ne sais pas, je vais en donner des exemples qui se trouvent inspirants. Il y a ce qu'on appelle Wheel of the Future, donc une sorte de roue de l'avenir qui a été développée à Singapour et qui permet, quand on travaille sur une question, je ne sais pas moi, l'usage d'armes biologiques, se dire c'est quoi les conséquences premières, c'est quoi les conséquences secondes, c'est quoi les troisième niveaux de conséquences, et après faire le lien entre les conséquences. Je trouve cette roue hyper riche, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des personnages qui incarnent le futur, en disant, voilà, c'est quoi les cinq ou six personnages qui incarnent, je ne sais pas, le futur de la mobilité. Et je trouve que ça, ça incarne les choses. Par exemple, le rapport qui a été fait, échanger d'air sur la ville de Paris, ils ont créé des personnages de Parisiens, en disant, qu'est-ce qu'il faudrait que ces gens fassent pour qu'on ait une neutralité carbone à Paris ? Mais ça, je trouve que pour un lecteur, c'est formidable. Et de plus en plus, on voit arriver ce qu'on appelle le critical design, speculative design, fiction design. Donc, c'est des gens qui créent des fausses apps, par exemple, une app qui n'est pas faite pour être utilisée, en fait, elle est faite parce qu'elle pose des questions. On pourrait presque en créer une comme ça, il y a quelques éléments de fiction, et en fait, ça baie mal à l'aise. Il faut que ça mette mal à l'aise. Il faut se dire, ah, ça, ça serait super utile, mais ça, oulala, ça serait catastrophique. Ça crée un décalage, quoi. Et du coup, ça crée une tension. Et ça, ça marche, parce que ça suscite une réaction. Il y a aussi, de plus en plus, recours à la fiction, alors là, sous forme de design ou d'imaginaire, mais aussi la fiction écrite. J'avais lu un article passionnant du New Yorker sur, justement, le recours des entreprises aux écrivains de science-fiction. Il y a une société qui s'appelle SciFutures, qui parle de corporate visioning. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose de structuré, pas d'occasionnel. Comment expliquer ce besoin de narration dans les entreprises et ce besoin de faire appel à des gens dont c'est l'expertise littéraire que d'imaginer le monde du futur ? On peut imaginer qu'on a besoin de scénarios rationnels, d'exercices... Cadré avec des chiffres et des courbes. Pourquoi telle emprise de la fiction ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a jamais été autant noyés sous les récits et les fictions multiples ? Est-ce que c'est... Alors, je pense que c'est... En partie, oui. Je pense que les gens reçoivent des tas de newsletters, de rapports, etc. Et aujourd'hui, et ça me fait d'ailleurs très peur, personne ne prend le temps de les lire. Je demande autour de moi. Moi, je suis académique, donc je lis des articles académiques. Les gens me regardent, genre, mais t'as lu l'article en entier. Oui, j'ai lu l'article en entier. C'est pareil dans les médias. C'est vraiment une espèce en voie de disparition. Donc du coup, qu'est-ce qui parle aux gens ? On les a saturés de bien, on les a saturés de service, c'est l'émotion. Donc les gens cherchent une émotion. Et ça, l'émotion, c'est... Tout le monde a bien compris, donc on joue de ça. Mais les gens, du coup, peuvent aussi... Enfin, c'est une façon de manipuler l'autre aussi, de lui dire, voilà, quelle émotion tu cherches et je vais te produire de l'émotion pour t'amener à penser l'avenir autrement, etc. Et du coup, moi, je suis aussi très... Je pense qu'il faut être engagé quand on fait ça parce qu'il y a un côté, ce qu'on appelle, désolé pour le terme, mais performatif. C'est-à-dire que le fait d'écrire une fiction fait que ça va advenir. Le fait d'avoir vu Star Trek fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de créer le tri-recorder vraiment pour le faire en santé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a une responsabilité des gens, même quand on crée de la fiction ou même quand on crée une série télé, parce que ça a un impact sur les façons dont les gens se projettent dans le monde qui est énorme. Et du coup, moi, parfois, ça me fait très peur quand je vois des gens créer des fictions que je trouve donnerait des très mauvaises idées à certaines personnes parce que des gens vont le faire. Et donc, je sais qu'au sein de la communauté des designers et surtout chez ceux qui font du speculative design, il y a vraiment deux camps. Ceux qui disent « Ok, non, il y a des trucs que je ne ferai pas, même si c'est que de la fiction, parce que voilà. » Et d'autres qui disent « Parce que ça pourrait donner des mauvaises idées. » « Parce que ça pourrait donner des mauvaises idées. » Et d'autres qui disent « Ben non, en fait, moi, ce que les gens en font après, c'est pas grave. » D'ailleurs, est-ce que c'est une sensation qu'on a ou est-ce que c'est dans les grands récits sur le futur actuel ? Est-ce que c'est les dystopies et donc les idées étranges qui pourraient donner des idées négatives à des gens dans notre réalité qui s'imposent actuellement ? Est-ce que c'est juste parce qu'on en voit partout ? Ou est-ce que, j'avoue que moi, parfois, je cherche des utopies et des nouveaux modes de narration autour du futur ? Est-ce que c'est juste parce que c'est plus efficace en termes d'émotions ? Alors, il y a des gens qui ont publié beaucoup de théories, même avant qu'on en parle aujourd'hui autant, mais sur les mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'une idée est transférée comme un gène se transfère d'un individu à un autre, qu'une idée voyage ? Et ils disent qu'une idée doit être liée à quelque chose qui fait peur. Par exemple, l'idée de l'enfer au Moyen-Âge a été associée au feu, etc., des éléments qui faisaient vraiment très peur aux gens. Quand il y avait des feux, ça détruisait tout. Voilà. Et donc, il y a des gens qui travaillent sur la construction sociale du récit et quelles images on utilise ou quels liens on utilise parce qu'on sait qu'en utilisant ça, ça va accroître la diffusion. D'accord. Donc finalement, entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, les fake news, c'est très bien inventé. Ça, c'est intéressant parce que sur les fake news, donc là, on est en plein dans le... On a passé la phase de découverte et de fascination pour ce phénomène, mais on est déjà dans une expérience de réalité alternative, de récit alternatif au quotidien, de diffusion, de thèses conspirationnistes ou autres, parfois payées, à grande échelle, algorithmiquement soutenues, à très, très grande échelle, au point qu'on en vient à évaluer leur rôle dans l'évolution de grandes élections et de grands événements historiques. Comment on travaille sur des récits, sur des récits alternatifs, sur des scénarios, sur tous ces outils de la prospective à l'heure des fake news, à l'heure où il n'y a plus une réalité et un discours médiatique, mais il y a des gens qui contestent, qui écrivent autre chose. Est-ce que ça a changé la manière de faire de la prospective et le rapport à la réalité ? Alors oui, ça change le rapport à la réalité et la prospective parce que ça limite la distinction entre la fiction et le réel. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose que je vois partout. Pareil, quand les gens me disent qu'il y a une distinction claire entre un humain et une machine et comme ça, on pourra dire vous, humain, là, vous êtes en train d'interagir avec une machine même si la machine imite l'humain. En fait, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est l'inverse. Par exemple, on peut mettre un filtre sur la voix de quelqu'un pour qu'on ait confiance dans cette voix. Là, vous êtes vraiment en train de parler à un humain au final. Oui, mais il y a un filtre sur sa voix. Donc aujourd'hui, la réalité qu'on a, c'est celle-là. Et du coup, naviguer là-dedans, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation au sens critique, au sens commun. Et en fait, c'est ce qu'on a de plus de mal à transmettre parce que ça demande du temps. Et donc, comme on veut, comme on est de nouveau dans cette accélération. Et donc, pour moi, la chose première qu'il faut transmettre aux enfants, c'est ça. La seule chose qu'il faut vraiment qu'on veille, s'il y avait une seule chose qu'on pouvait leur apprendre, c'est ça. L'esprit critique. L'esprit critique. La distance. Mais le rapport au temps, en fait. Et le rapport... de pouvoir prendre de la hauteur pour développer cette capacité critique. Il y a un sujet qui nous interpelle beaucoup en tant que journaliste, c'est les bulles. On parlait des fake news, donc les bulles de filtre, transition. Parfait. Les bulles médiatiques. Notamment sur la technologie qui s'est vraiment imposée, on va dire, dans le champ de l'actualité et chez des médias mainstream qui avant ne parlaient pas de ces sujets-là, avec parfois des espèces d'euphories autour de thématiques où tout le monde s'excite. Là aussi, ça rejoint ce qu'on dit sur l'accélération. Je pense au big data. Il y a trois ans, tous les journaux faisaient leur couve sur le big data, les données de masse. L'année dernière, c'était l'IA. Les gens ont parlé de l'intelligence artificielle à tort et à travers avec toutes sortes de définitions, plus ou moins saugrenies. Là, on est à fond dans la blockchain. Tout le monde ne jure plus que par ça. Il y a un début. Mais c'est intéressant parce qu'on est déjà sur la queue de comète. Le retour de hype. On va parler après de « ça va être quoi les prochaines hypes ? » Mais est-ce que vous partagez ce constat qu'il y a des espèces de bulles médiatiques et aussi dans les entreprises avec un engouement un peu dingue ? On va se dire « il faut aller sur ça, absolument ! » Et puis au bout de six mois, ça fait pchit. Est-ce qu'il y a ce phénomène qui est remarquable sur les dernières années ? Complètement. On a des comportements très moutonniers et je pense que c'est renforcé par l'usage des réseaux sociaux. En ce moment, je travaille sur l'avenir de la confiance et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la confiance elle devient endogame. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on fait confiance aux gens qui sont comme nous. Et du coup, on suit les gens qui sont comme nous et du coup, ça renforce une sorte d'émulation entre pairs sur les mêmes sujets et du coup, on a l'impression que c'est que ça qui compte. Alors qu'en fait, si on comptoyait des gens qui sont très différents de nous socialement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de lieux où on comptoyait vraiment des gens très différents socialement, en fait, ça éviterait d'avoir ça. Et pareil, si on avait du mélange générationnel réseaux sociaux, les bulles de filtres renforcent l'endogamie, donc le fait d'être qu'entre nous et donc, comment dire, a un impact négatif sur la confiance qu'on peut se faire ou la confiance qu'on fait à l'émetteur ? On fait confiance qu'aux gens qui nous ressemblent. D'accord. Du coup, c'est des bulles qui s'autant entretiennent. En fait, moi, je vois trois choses aujourd'hui en la confiance. La première, c'est ça, c'est la confiance qui devient endogame. La deuxième chose, c'est du coup, la confiance devient manipulable parce que c'est eux contre nous et du coup, ah mais non, ça c'est un autre discours, etc. Et donc du coup, chaque bulle se auto-entraîne et après, la confiance, elle est distribuée. C'est-à-dire qu'on se dit, on n'a pas besoin d'une organe centrale qui va vérifier, etc. On fait de la blockchain, on distribue la confiance. Mais les trois mis ensemble nous donnent des bulles qui sont presque, ça tourne presque au ridicule parce que j'ai l'impression que parfois, avec une start-up, il suffit qu'ils mettent le mot à la mode même pour lever des fonds. Donc c'est terrible. Je pense que même les marchés financiers finalement suivent, ça va au-delà pour moi de la bulle médiatique. Vraiment. C'est pour ça que je t'ai toujours dit qu'il fallait que Zbekarika fasse du machine learning, Blaise. Eh bien, tu sais quoi ? Allons-y. C'est ce 2016, le machine learning. Donc on parlait des bulles médiatiques, est-ce qu'il y a quand même des tendances de fonds qui passent un peu sous les radars et qui sont justement en dehors de ces bulles pour l'instant, qui sont technologiques ou pas d'ailleurs et qui vont, pour vous, selon vous, façonner en partie notre futur, contribuer à le façonner. Vous avez mentionné à l'instant un peu la voie et les filtres. Est-ce que ça fait partie de ces choses auxquelles on ne s'intéresse pas forcément mais qui risquent d'avoir un impact ? Alors oui. Moi, dans les autres choses que je vois, je m'intéresse aux ce qu'on appelle les needs, des gens qui n'ont aucune éducation, aucun emploi. Par exemple, ça, c'est quelque chose que je ne trouve pas assez étudié. Pour moi aussi, toute la question des réfugiés et des migrants et comment on les intègre au travail, tout simplement. On parle de ce sujet mais sous un angle qui n'est pas du tout celui, par exemple, du travail, tout simplement. Parce qu'en France, notamment, ils n'ont pas le droit de travailler. Ça fait partie des choses qui sont compliquées. Construire, travailler très sérieusement à des scénarios où ils pourraient travailler, par exemple, et la valeur économique que ça créerait, etc. Donc, il y a tout un pan comme ça de sujets que moi, je vois de près et je trouve dont on ne parle pas assez, en tout cas pas sous cet angle. Et du coup, c'est pour ça que le travail, pour moi, le premier travail d'une direction de la prospective dans une entreprise ou dans un État, c'est ça. C'est-à-dire ne pas tomber dans le buzz. Ne pas prendre des sujets qui ne sont pas forcément liés à l'actualité du moment. Mais c'est très difficile parce que ça veut dire convaincre derrière qu'il y aurait quelque chose à avoir été sur ce sujet. Et c'est souvent des sujets non technologiques. Alors, pour moi, je trouve qu'il y a un biais aujourd'hui qui est que quand les gens pensent l'avenir, ils pensent la technologie. En fait, il y a un discours technocentré qui pense que tous les problèmes, on va les régler par la technologie. Et c'est aussi pour pouvoir vendre cette technologie en disant non, non, mais l'IA, c'est pas mauvais, l'IA va résoudre le changement climatique. L'IA, c'est pas mauvais, l'IA, ça va résoudre les problèmes de santé. Alors, je dis pas que il n'y a pas, évidemment, des évolutions technologiques qui vont améliorer des tas de choses. C'est pas ça ou plus ça que je dis. Mais en fait, il faut pas penser que parce qu'on parle avenir, c'est forcément on parle de la technologie. Ça n'a rien à voir. Pour moi, parler d'avenir, c'est parler de l'environnement, de la santé. Est-ce que ça, c'est très européen, justement, puisqu'on parlait des distinctions ? Ou est-ce qu'aux Etats-Unis, c'est la même chose ? Est-ce qu'en Asie, c'est la même chose ? Là, pour le coup, ça fait... C'est vraiment la même chose. D'accord. C'est global, quoi. C'est global. C'est global. Quand on parle futur, on parle technologie, on peut pas se détacher de ça. Exactement. D'accord. Alors que, ce qui est intéressant, c'est pas la voiture, c'est l'embouteillage, c'était la fameuse citation. J'ai évidemment oublié le nom de l'événement de science-fiction. On la retrouvera. Oui. Dans le Hussein Kerika, numéro d'été, dans tous les banques. Une chose que je voudrais vraiment dire aussi là-dessus, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a un biais à parler que de technologie ? C'est parce que c'est plus facile à anticiper. C'est beaucoup plus facile. Par exemple, tout le monde pouvait anticiper qu'on pourrait partager sur quelque chose qui s'appellerait de l'Internet une image et du texte. Mais qui pouvait imaginer Facebook ? Je veux dire, le rôle social et le changement que Facebook apporte sur la vie des gens. En fait, comme c'est plus facile d'anticiper les changements technologiques que l'impact social, forcément, on fait de la tech, en fait. Ou on vend des matériaux tech. C'est beaucoup plus facile. C'est aussi plus compatible avec le temps de l'entreprise. On parlait tout à l'heure du rapport court terme, long terme. Pour des entreprises, je discutais récemment avec un responsable R&D d'une entreprise qui fait de la chimie et qui me disait nous, on est sur une échelle de 15 ans entre, on va dire, l'idée d'un projet, le début de sa mise en œuvre, on va dire, côté matériaux et la mise sur le marché dans le meilleur des cas, il se passe 15 ans. Ce qui pour lui est très long. Il nous disait c'est déjà réfléchir à 15 ans, essayer d'anticiper le marché à 15 ans, c'est très compliqué. Donc ça veut dire que ce temps de l'entreprise, il est quand même assez incompatible avec le temps d'une prospective éclairée où on peut arriver à faire de la prospective à plusieurs échelles temporelles. Alors moi, je pense qu'on peut y arriver à plusieurs échelles temporelles et que c'est très propre au secteur. Généralement, on va dire, pour moi, en tout cas, une prospective, c'est deux cycles de vie du produit. Donc par exemple, si vous êtes un constructeur automobile et que, je ne sais pas, une voiture reste 7 ans à peu près dans la rue, vous avez les véhicules qui sont pendant 7 ans. Après, ceux qui vont arriver dans 7 ans, ils sont à la R&D. Et donc, quand vous vous mettez à deux cycles de vie du produit, c'est là que vous pouvez faire de la prospective. Et du coup, par exemple, dans l'assurance, on est sur des temps très très longs puisqu'en fait, on ne sait pas quand les gens vont avoir besoin de nous, on ne sait pas quand le signe va arriver, on est dans une temporalité longue. Donc ça nous permet de faire de la prospective. Dans l'espace, où la société aura besoin quand la navette va arriver à l'autre bout de l'univers, c'est des temps très longs. Après, plus on arrive sur des temps de vie très courtes, par exemple, un antivirus, un antivirus, c'est une durée de vie sur un ordinateur très très courte. Donc pas de temps de l'entreprise, mais selon les secteurs, c'est très différent. Et pour les États, c'est la même chose puisque quand tu parlais des entreprises, je me disais, pour les États, on a une accélération aussi du mouvement, des changements de gouvernement, etc. Pour prendre que l'exemple français, il y a eu clairement une accélération, on est sur des mandats de cinq ans, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'il faudrait un retour du commissariat au plan et avec... Septénat et plan quinquennal. Septénat, plan quinquennal, sur le long terme, une chambre, on a évoqué une chambre du futur dans Ouzbékérika notamment, mais ça a été aussi pensé par un certain nombre d'historiens ou de sociologues ou de spécialistes de la politique, une chambre du futur qui permettrait justement de prendre des décisions sur le long terme en enlevant, en évitant justement toutes les contraintes liées à l'accélération du temps politique notamment ? C'est très difficile de faire ça parce que souvent, ça ne prend pas. Oui, il peut y avoir cette arène, etc., mais les gens sont pris dans une arène politique. On peut reproduire quand même le schéma que je disais du cycle de vie du produit. Généralement, le temps de la prospectie en politique, c'est deux mandats. Parce que le mandat actuel, ils ont déjà un programme, le mandat d'après, ils sont déjà en train de l'écrire. Donc l'action, le territoire qui n'est pas encore occupé et où on peut avoir un impact, s'il est à deux mandats. D'accord. Mais je ne crois pas que si aujourd'hui, on avait, malheureusement, mais si aujourd'hui, on avait par exemple un forum qui représenterait les générations futures, il serait aussi pris dans des jeux politiques actuels qui fait qu'il serait difficilement audible. Il y a un des grands horizons, un des grands imaginaires qui se diffuse depuis quelques semaines, quelques mois et on y a consacré le dossier central du nouveau numéro du Zbekerika, c'est celui de l'effondrement et de la collapsologie, donc cette science de l'effondrement. C'est des mots qui sonnent et résonnent de plus en plus aussi dans les entreprises, dans les cabinets ministériels. Ce n'est pas seulement porté par quelques citoyens et quelques chercheurs. On a vu des appels de grands scientifiques aussi, je pense à Aurélien Barrault, l'astrophysicien notamment, la démission de Nicolas Hulot qui a mis aussi un... qui a déplacé la focale sur ce phénomène de l'effondrement. Est-ce que ça, c'est un horizon auquel on peut répondre par la résilience qui est aussi un des grands mots de notre époque dans les entreprises et en politique qui est en train de s'imposer ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme ? Comment la prospectiviste que vous êtes observe ce phénomène d'effondrement slash résilience et qui met quel sens derrière ces mots-là ? Alors, moi, je suis complètement alignée avec les gens qui alertent, avec les gens qui parlent d'effondrement, avec... Vraiment, je me sens convaincue et quand je les entends, je me dis, je pourrais dire exactement la même chose. Donc, effectivement, il y a plusieurs moyens de... Alors, le mot résilience, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que c'est un peu un mot valise où on fait vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des villages résilients, il y a des entreprises résilientes. Il y a des villes résilientes. Oui, il y a tout l'aspect psychologique aussi, les travaux de s'y réunis. Voilà, je ne dis pas que c'est pas bien. La résilience, c'est quelque chose de très beau, c'est pouvoir rebondir quand il y a une catastrophe d'une façon forte et belle. Non, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, il y a les moyens d'action qui sont les petits gestes du quotidien. Et donc, un des risques de ce discours, c'est de dire, de toute façon, tout va s'effondrer. Donc, à quoi ça sert que je trie mes plastiques ? À quoi ça sert que je mange bio ? Enfin, ça ne sert à rien, voilà. Donc non, je pense qu'il faut continuer ces petits gestes-là. Après, il y a le deuxième sujet qui sont ce qu'on appelle deep adaptation. Donc, quels sont les grands changements, mais vraiment structurels dans les modes de vie, dans les infrastructures et aussi dans les modèles économiques qui vont faire qu'on va pouvoir s'en sortir si on peut encore le faire ? Et ça, c'est un sujet qui est souvent sous-étudié parce que ça demande de changer le système. Et il faut pourtant faire les deux en même temps. Il faut continuer des actions au quotidien de son niveau micro jusqu'au niveau macro. Et parallèlement, petit à petit, changer le système. Je crois beaucoup à l'émulation entre pairs. Donc, je pense que quand une entreprise ose faire quelque chose dans un domaine, ça change des choses. Nous, par exemple, je prends l'exemple d'Axa, on est sortis du tabac. On a dit, voilà, on n'investit plus dans le tabac, on n'assure plus des gens qui vendent des cigarettes parce qu'on pense que le tabac, sur le long terme, ça tue les gens. Donc, on se dit, en fait, on ne le fait plus. Donc, ça, c'est un choix stratégique de long terme. C'est un choix stratégique de long terme. Et je pense que beaucoup d'entreprises peuvent faire ça, peuvent se dire, OK, il y a une mine de charbon qui s'ouvre, je peux dire, je ne l'assure pas. Si personne n'assure cette mine, elle ne pourra pas s'ouvrir. Donc, il y a des choix, je pense, du long terme qui restent quand même au quotidien. Ça doit être comme un check. De même qu'on doit checker comment on a géré la donnée personnelle des clients, etc. Il faut ajouter un check du long terme dans nos décisions. Mais ça demande du courage. Et en fait, on manque de courage, souvent. Souvent, les gens s'auto-censurent en disant, non, mais ça ne passera jamais. Non, il faut tenter. Première chose, il faut oser. Donc, il faut le courage. Et ça demande de l'intégrité. C'est-à-dire dire, voilà, non, ce n'est pas soutenable de proposer ça, donc je ne le propose pas. Et ce qui est difficile, même par exemple, je vois beaucoup de consultants en prospective, eux, ils ont plein de gens qui leur proposent de travailler sur des scénarios, etc., où ils pensent que ça ne marchera pas. Mais là, on est prêt à leur donner de l'argent. Et quand on propose, non, je veux bien travailler sur des scénarios, mais différents, là, c'est bien plus difficile du coup, d'obtenir de l'argent. Et donc, on va accrocher toujours le même. Voilà, donc c'est aussi difficile, même pour des prospectivistes qui sont, je dirais, à leur compte, d'oser un discours de vérité sur l'effondrement. Par rapport à ces sujets-là, c'est-à-dire que, oui, on peut en être convaincu et éviter d'en parler parce qu'effectivement, ça peut froisser un certain nombre d'entreprises, notamment. Vous parliez des entreprises, vous donnez l'exemple d'AXA. Juste pour terminer là-dessus, il y aura toujours une entreprise qui acceptera d'assurer la fameuse mine de charbon. Le problème aussi est celui de la contrainte politique à un niveau qui ne peut être que mondial. Et je pense que c'est là l'achoppement final quand on parle d'effondrement. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne va pas citer Aurélien Barrault comme le Messie, mais on parle de contraintes et de contraintes sévères à un niveau qui ne peut être que mondial ou européen, pour commencer. Est-ce que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille si on veut préserver un minimum notre niveau de vie ? Oui, le problème, c'est qu'il n'y a plus de pilotes dans le bateau. Je suis bien d'accord. On revient au capital. Ce qui est terrible, c'est que quand on a créé l'ONU, par exemple, on avait tous ces espoirs que l'on voit aujourd'hui. C'est terrible, mais parfois, je me dis qu'on a créé l'Union européenne aussi parce qu'on avait tous ces espoirs. Et aussi, quand on voit aujourd'hui, on a beaucoup de travail à faire, chacun d'entre nous, pour contribuer à un autre projet. Et donc, je pense que oui. Et deuxième chose, ça ne peut pas être juste venu d'en haut. Il faut que... Ce n'est pas parce qu'on n'est pas assis à l'ONU qu'on ne peut pas avoir son action à une échelle territoriale, locale. Et en ça, j'aime bien aussi qu'on ait parlé aujourd'hui de territoires qui se posent leur avenir différemment parce que c'est aussi comme ça qu'on construit le monde de demain. Eh bien, ça me paraît être une excellente conclusion puisque sur un sujet assez difficile et assez pessimiste, on conclut par une note optimiste et ça fait toujours du bien. Merci beaucoup, Assassin Vending, de nous avoir accordé ce temps, ces quelques minutes passées en votre compagnie et j'espère que vous, auditeurs et auditrices, vous les avez aussi appréciés que nous autour de la table. Merci, comme d'habitude, à Romane, à la technique. Merci à toutes et à tous de nous écouter. Continuez à vous abonner à nos flux qui sont un peu partout grâce à... Tous nos flux. Tous nos flux grâce à Ocha avec qui on travaille depuis quelques mois et avec qui ça se passe très bien. Donc, vous pouvez nous retrouver notamment sur Spotify, ce qui est nouveau. Profitez-en et puis à très bientôt. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada